Musique Mesdames et messieurs, petit c'est grand, je suis Chobity et on se retrouve sur Torf Romantique. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller voir la découverte que j'ai faite et qui présente les principes du jeu, puisqu'ici, aujourd'hui, on va tout simplement essayer d'aller le plus loin possible. On va tout de suite aller voir en jeu de quoi il est question. Et avant de commencer, je voulais vous montrer un peu les récompenses. Aujourd'hui, j'ai débloqué toutes les tuiles. Il me manque uniquement des variations, en fait. Mais j'ai débloqué tout ce qui était débloquable au niveau de ce qui est marqué ici, des objectifs de tuiles de collection, comme ils disent, à trouver. Ça ne sera plus que des objectifs globaux en jeu. Et on va tout de suite regarder ce que j'ai débloqué. Donc ici, on a Paysagiste, qui a trois niveaux. Donc Paysagiste, c'est de la collection de biomes. Il s'agit de trois biomes différents, avec trois variations de couleurs, de styles, qui vont permettre d'ajouter un petit peu de variété, de tuiles que vous piochez. J'ai débloqué l'autosuffisance. Je suis au niveau 1 et je suis en cours sur le niveau 2. Qui nous permet de débloquer une tuile de champ avec un arbre mort au milieu. Vous voyez ici, il y a trois champs. Ici, il y en a un seul, sur la prochaine tuile qu'on pourra débloquer. C'est un objectif de fermer des groupes de champs. Pour le prochain, il s'agit d'ingénieur, qui est des objectifs de train. Donc, j'ai déjà débloqué les deux premiers skins. Et il me manque du coup le troisième et le quatrième, qui changent tout simplement la couleur de notre train. Ici, il s'agit de fermier, qui rajoute un grenier à grains, qui en lui-même ne sert pas à grand chose, mais qui, tout simplement, fait un nouveau skin de champ. Puisque le grenier ne compte pas ni comme un champ, ni comme une maison. Mais, vous voyez, pour les prochains niveaux, il pourra venir avec une petite maison ou un nombre de champs différents. Ici, sur Prodipuzzle, il s'agit d'une, tout simplement, église, avec son clocher. Vous voyez, bien évidemment, les églises sont en ville. Donc, on arrive avec, eh bien, tout simplement, quelques maisons. On a également Perfectionniste, qui est une tuile de ville, avec, tout simplement, un moulin à eau. On a à la fois de la ville et à la fois de l'eau. Et, là aussi, on va pouvoir débloquer différents niveaux. Donc, ici, on a, par exemple, trois maisons. Et dans le prochain niveau où je dois débloquer, il y en aura beaucoup moins. Et, visiblement, il y aura un champ de l'autre côté. Ici, il s'agit de l'objectif Champion, qui est du High Score, et qui nous rajoute ce qu'on a déjà vu dans la découverte, c'est-à-dire les gares navales. C'est-à-dire une tuile qui sert à la fois au bateau et au train. Ici, c'est la tuile qu'on débloque en faisant le tutoriel, c'est-à-dire le moulin, qui, eh... Donc, j'ai déjà deux niveaux. Donc, le moulin avec une immensité de champ tout autour, et le moulin avec un seul champ sur le côté. Et vous voyez, pour le prochain, il y a encore d'autres skins. De la même manière qu'on avait pour le train, on a pour le bateau l'objectif Océan, avec des objectifs de segment d'eau, qui permettent de débloquer des skins de bateau. On a ici villageois, avec une fontaine, donc, du coup, une petite ville, qui ira plus ou moins grosse en fonction des tuiles qu'on va piocher. Et ici, pour la main verte, on a, tout simplement, un cerf, donc, avec plus ou moins de champs, enfin, de champs, de plaines, et des skins différents d'eau serre. Donc, on va tout de suite, nous, commencer une nouvelle partie pour voir un peu toute cette huile en jeu et essayer d'en débloquer d'autres. Donc, bien évidemment, le mode créatif n'est pas disponible pour l'instant, et de toute façon, ce n'est pas notre objectif, donc on va passer en mode classique. Et, normalement, si vous avez regardé la découverte, vous êtes en train de vous dire que, depuis tout à l'heure, je vous montre un jeu qui est en français. Et oui, car, ça y est, le jeu est en français. Donc, on va, tout simplement, poser nos tuiles. Donc là, j'ai posé une tuile d'eau. On va poser la tuile de train à l'opposé. C'est les tuiles qui vont le plus nous embêter. Et on va tout de suite aussi regarder nos objectifs. Alors, paysagiste 2, poser des tuiles. Bon, ben, ça, on va le faire, de toute façon, on va poser des tuiles. Alors, pro des puzzles 2. Ça, c'est compliqué. Placer 50 tuiles consécutives, sans raccorder aucune bordure incompatible. Alors, je préviens tout de suite. Ça, c'est pas facile du tout, puisque, il y a des moments, on va avoir envie de poser des pièces avec des bordures incompatibles, ben, tout simplement, pour valider nos quêtes. Et, fermier 2, former un groupe de champs contenant au moins 50 champs. Ça fait beaucoup, 50 champs. On va voir ce qu'on peut faire. Du coup, je peux mettre mon train ici. Ça me fera 20 points. C'est pas mal. En plus, comme ça, j'ai les deux quêtes identiques au même endroit. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà. On va éviter de poser, du coup, notre haut ici. On va la poser là. Tant pis, on fait de la ligne droite. Alors, pour, du coup, notre forêt, je pourrais la poser là. Je pourrais la poser de ce côté-là, également. Sachant que j'ai remarqué que les objectifs de forêt avaient tendance à nous donner des objectifs de plus en plus gros. C'est-à-dire que là, notre forêt nous demande 22 plus arbres. Au bout d'un certain temps, on arrivera à 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1500, et ainsi de suite. Donc, on va essayer de se réserver une zone pour nos arbres. Alors, je peux poser mon train ici. C'est plutôt pas mal. Ce qui me permet de réserver une zone ici, en fait, si jamais j'ai du champ. Par contre, du coup, ça veut dire que si je veux poser cette nouvelle tuile-là, il faut que je fasse des choix. Est-ce que je la mets ? On va essayer l'objectif en ProDeposal. Donc, on va essayer de y arriver. Si je la mets là, je me potentiellement coince ici. Si je me mets là, ProDeposal, ça sautait, et notre compteur va revenir à zéro. Ici aussi, ici aussi, et là, ça pourrait, mais ça ne me tente pas des masses. Peut-être plus en le tournant comme ça. Ça m'embête un peu, parce que je voulais me réserver une zone avec de là, du champ. Mais on peut peut-être se tenter ça. Voilà. Donc, on a validé les deux quêtes en même temps, et on récupère quelques tuiles. Du coup, notre objectif est toujours d'avoir une forêt ici et de l'eau là. Autant l'eau, on va être un peu dépendant des tuiles, autant la forêt, on peut essayer de faire quelque chose dès maintenant, en se prévoyant un peu de forêt par là. Alors, on a un petit peu de forêt, on a un petit peu de maison. Si on se pousse par ici ou par là, notre pro des puzzles va sauter. Si je me cale ici, autant en champ, ça passe, autant dans le reste, ça ne passe pas. Donc, ça voudrait dire tout simplement, ici c'est pareil, ça voudrait dire que je peux me caler comme ça. Je peux me caler ici par exemple, avec ici de la plaine et ici une maison, ce qui est pas mal comme placement. Ou alors, essayer de faire grandir ma forêt, mais j'aime assez ce placement là. On va choisir ça. Donc, comme prévu, notre demande en forêt augmente, et on n'a même pas commencé le début, je pourrais faire ça que je pourrais prévoir ici. Je vais plutôt fermer notre forêt ici. On va y arriver, on va trouver le moyen de tout simplement relier les deux. C'est pas trop un souci. Alors, cette tuile-ci, on a un petit peu de forêt qu'on pouvait caler comme ça. ça nous ferait une forêt ici et de la plaine ici. C'est pas mal. Ou alors, je pourrais faire exactement la même chose ici. Ce qui m'ennuie, c'est que là, j'ai les maisons de ce côté-là et j'avais plus ou moins prévu de faire ma forêt entre les deux. Je vais me caler comme ça. Donc maintenant, on nous demande 42 arbres. Ça ne me permet même pas de résoudre celui-là. Qu'est-ce qu'on a comme tuile ensuite ? On aura une tuile avec des maisons et une tuile avec de l'eau. Plus beau, c'est cool. Je vais me mettre comme ça quand même. On verra ce qu'on obtient. Donc un petit peu de forêt, un petit peu de maisons, un petit peu de champs. Ça me donne envie de me caler par ici pour essayer d'anticiper un peu les demandes en maison. Je vais me caler comme ça. Alors, du coup, on a de l'eau. On pourrait la mettre par ici, on peut aussi la mettre par là. Il n'y a pas grand masque de différence. Dans tous les cas, on valide les deux quêtes. Donc, c'est parfait. De la plaine. Juste de la plaine. Ça ne va pas nous arranger dans notre configuration. On pourrait la mettre un peu à l'écart. C'est peut-être ce que je vais faire. Tout simplement. Avec cette huile-là, j'aimerais bien valider ces quêtes-là. Est-ce qu'on peut y arriver ? On peut faire ça qui nous fait une compatibilité sur ce côté-là. Ce qui n'est pas top. Je pourrais faire ce genre de choses. qui me permettent de valider mon objectif mais pas le deuxième. On n'a pas assez d'arbres. Et qui me permettent surtout de me rapprocher de l'autre petite forêt. Ça pourrait être une solution. En espérant que le champ qui est là ne va pas trop nous déranger. ici, on pourrait s'agrandir comme ça. Mais ça m'ennuie un peu parce que du coup on fait une délimitation. On pourrait s'agrandir comme ça. Ça ne résout absolument aucune des deux quêtes bien évidemment. et je n'ai pas de tuile de forêt immédiate. Donc pour le coup je n'ai pas de meilleur placement les uns que les autres. Je vais quand même me caler comme ça pour espérer avoir une tuile de forêt qui pourrait me concorder par ici. Donc on n'a aucun objectif avec les champs. Je vais tout simplement me caler de manière à ne pas désactiver mon Prodipuzzle. On est à 18 tuiles et on n'a pas fait de bêtises. Ce qui est plutôt cool. Un objectif avec une petite maison. On n'a pas d'objectif avec des petites maisons. Je pourrais en caler une par ici par exemple. Je ne peux pas la caler là parce qu'on sauterait notre Prodipuzzle. On pourrait la caler par ici sachant qu'on ne sait pas si ça nous intéresse. Je sens qu'on va être pas mal coincé avec la prochaine tuile. La tuile de champ avec du train. Je pense qu'elle va nous demander un petit peu de réflexion pour la poser. C'est ce que je craignais. On a pas beaucoup d'opportunités pour ne pas faire sauter notre Prodipuzzle. Pour scaler là ça implique qu'on va probablement se poser des difficultés sur ces deux tuiles là puisque ces deux tuiles là seront de la voie ferrée. C'est pas forcément très grave. On peut aussi scaler là. Là aussi on va scaler des difficultés sur cette tuile qui sera positionnée là. ce qu'il faudra au minimum deux arrivées de train avec cet angle là particulier. C'est faisable. Sachant qu'on a pour l'instant ni objectif de train ni objectif de champ. sauf qu'on a on a fermier deux vous avez un champ de 50 tuiles pas petit on va dire du coup je vais peut-être quand même tenter par ici. Sur cette tuile là on a de la chance on a on a du champ du champ de la forêt si je commence à tout mélanger ça va pas aller très loin on peut pas se caler ici sans faire sauter notre pro des puzzles je pourrais me caler là mais ça ne valide pas nos objectifs donc on va éviter je vais me caler par ici je pense et comme ça on valide au moins un de nos objectifs et on va espérer essayer de résoudre celui-là oui par exemple comme ça c'est pas mal ça on se ferme pas notre forêt et on se ferme pas notre pro des puzzles donc j'aime assez voilà je me plaignais qu'on n'avait pas d'objectif avec des trains et bien voilà maintenant on en a il a l'air d'avoir un petit bug qui me dit 9 et non 5 pour elle qu'elle est là j'aime assez on a des maisons contre les maisons et on a on a tout simplement de la voie ferrée ici tout en profitant de notre voie ferrée qui est déjà un peu grande ensuite on a trois maisons avec un petit peu de champ on a toujours aucun objectif ni de maison ni de champ on est un peu libre de poser ça où on veut où on veut étant absolument où on veut puisque on a trois côtés qui sont de la plaine qu'on pourrait tout simplement d'ailleurs ça c'est pas mal on a de la plaine de la maison et ici on sait qu'on pourra mettre du champ par exemple avec la pas la prochaine mais celle d'après en tuile qui est dans la pile donc j'aime assez donc de nouveau de la maison et on a toujours pas d'objectif de maison je vais me caler là ça va nous permettre de continuer notre petite série et ici comme prévu de se caler notre champ alors à la fois du champ et à la fois de la voie ferrée je peux pas me caler ici je peux me caler là en espérant tomber sur ce qu'il nous faudrait là ça peut être une solution sachant que il faudra de la chance pour faire un imperfect sur cette tuile là parce que il faudra un train orienté comme on veut plus du champ ça peut être compliqué mais les positions qui sont là ne nous font pas rêver en fait on va essayer d'avoir ce qu'on veut donc on peut bien évidemment pas se caler là avec notre champ puisqu'il nous faut de l'eau par contre on peut se caler ici ici ça peut être comme ça pour s'ouvrir un peu un champ je voudrais bien l'objectif de champ avec ce qu'on veut pour l'instant ça ne veut pas ce qu'on veut on n'a pas d'objectif de champ si je fais ça je voudrais peut-être une tuile forêt plus forêt pour être intéressante donc celle-ci ne correspond pas donc on n'a plus d'objectif de thune de forêt est-ce que je peux faire quelque chose qui m'arrange ça a l'air pas non ça c'est il faut qu'on profite de notre forêt pour s'agrandir un peu je ferais bien ça quelque chose comme ça qu'on a toujours pas d'objectif avec les champs à part notre giga champ à 50 donc on va tout simplement essayer de continuer notre giga champ à 50 par exemple en faisant ça et en faisant ça forcément on a un objectif de champ et il correspond absolument pas à ce qu'on veut la nouvelle c'est qu'on a un champ ici parce que sinon on aurait deux possibilités en fait soit on pose la tuile en sacrifiant notre produit puzzle soit on pose la tuile en sacrifiant de sa quête on pourrait faire les deux là on a ce qu'il faut on s'est déjà positionné ici tout va bien donc la prochaine tuile c'est une tuile à 128 d'arbre la bonne nouvelle c'est que en agrandissant ma forêt de plus en plus et ben ma forêt est pas trop mal je me dis même qu'elle est là effectivement on va zoomer un peu on va zoomer en étant au bon endroit ça serait mieux alors si je fais ça forêt 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 ça m'a l'air pas trop mal je vais tourner tout autour histoire de ne pas voir ce que je vais louper deux choses ça m'a l'air vraiment pas mal comme emplacement effectivement 50 points c'était un bon deal donc ici on a un petit champ tout petit tout mignon tout seul et on sait qu'on a un objectif ici de 5 exactement 5 et qu'en plus on va devoir fermer ce champ je pourrais me mettre là juste histoire de continuer mon giga champ et d'avoir un placement parfait à 30 points enfin parfait cohérent à 30 points c'est pas parfait c'est pas ainsi de suite là ou me mettre ici sur un de ses côtés par exemple pour tout simplement diminuer un peu le nombre de champs je vois que pour le prochain j'en aurai deux en plus je vais me caler comme ça et on va voir comment on peut se caler je pourrais me caler comme ça mon train va commencer à pas aimer le fait que je me cale devant lui comme ça c'est pas mal aussi on pourrait tenter ce genre de choses sachant qu'on va devoir le fermer donc il va falloir essayer de réfléchir à comment le fermer de manière optimale parce que si je fais ça je m'ouvre trois côtés alors si je fais ça je m'en ouvre que deux donc je vais sans doute plutôt faire ça bien évidemment on ne peut pas se caler cette chose là comme ça on peut se la caler comme ça c'est pas mal ça on a deux côtés qui sont cohérents et il nous manquera plus qu'une seule un seul champ en tout cas je vais dire une seule tuile mais non un seul champ pour fermer on va faire ça comme ça ah bah un petit objectif de maison c'est cool ça on va essayer de voir si je peux la poser parce que j'ai un peu l'impression que je vais m'obliger des choses que j'aime pas ah si je vais pouvoir la caler dans ma forêt tout simplement je pense pas pouvoir la caler par ici sans casser non on est on est pas bien situé vous voyez on a trois côtés de forêt et trois côtés de maison et dans cette zone-ci que j'ai commencé à peupler avec des maisons et bien on a pas ce genre de choses alors que si je me cale par ici on va consommer un petit peu voilà si je me cale par ici je peux me laisser un côté côté forêt et me coller à côté des maisons que j'ai déjà placées donc j'aurai plus de maisons à placer mais on est en très bonne position pour pro des puzzles on a déjà fait 37 sur 50 donc on va essayer de continuer sachant que plus on commence pro des puzzles tôt dans la partie avec les premières tuiles plus c'est facile en fait parce que essayer sur des choses qu'on a déjà commencé à faire un peu embêté il y a forcément des incohérences qu'on va devoir rectifier et qui vont nous embêter et là typiquement c'est la forêt combinée à l'eau qui vont m'embêter je vais devoir mettre de l'eau dans la forêt ce qui m'arrange pas forcément je vous avoue on a quoi après on a des maisons et on ne pourra pas utiliser cette huile là pour fermer notre champ je ne sais pas si on veut rester cohérent je voudrais mettre par ici pour la mettre un peu entre guillemets de côté par rapport à la forêt sans faire trop de bêtises par ici ça me permet de continuer ma forêt et on verra ce qu'on trouve dans cette chose là vous pouvez hésiter à faire à laisser des espaces vides ici donc si je me cale là je me retrouve avec une incohérence là et la même chose dans l'autre sens ici donc je vais plutôt tout simplement me caler comme ça il me manque encore 11 maisons au moins 11 maisons donc comme je le disais ici je validerai ma quête mais je génère des incohérences ça ne m'arrange pas je pourrais me caler comme ça donc ici niveau incohérence on n'en parle pas et ici c'est pareil on va se créer des incohérences je pense que je vais me caler pour fermer mon champ je pense que ma quête d'eau on verra ce qu'on en fait parce que je pense qu'elle va nous embêter un peu d'ailleurs on a une tuile absolument parfaite pour mettre ici on va peut-être nous coincer un peu sur cet emplacement là pour avoir à la fois du champ et à la fois de la maison mais elle nous permet de compléter notre voie ferrée donc c'est plutôt parfait alors on a de la plaine et de la plaine et juste de la plaine je vais juste la poser pour avoir un petit score ici ça va me faire 20 points c'est pas fifou je peux pas la poser là parce qu'il me manque des maisons si je me cale comme ça je vais juste avoir 10 points ce qui est pas fifou là il me faudrait de la forêt il me faudrait du champ si je me cale là ça match pas non plus j'aurais bien aimé pouvoir rassembler mes deux quartiers de maison dans l'immédiat ce qui m'arrange c'est surtout des maisons pour aller de ce côté là donc on a le même souci tout à l'heure une maison une tuile a seulement 3 ou 4 maisons ça ne fait pas assez de chemin pour rester cohérent vous voyez il n'y a des maisons que sur le côté un peu boue donc j'ai que 3 côtés avec de la boue alors que il m'en faudrait 4 je vais me caler comme ça il nous manque encore 8 maisons donc je ne peux pas utiliser cette chose là avec ces deux champs pour aller ici je pense que c'est la dernière tuile que je vais poser avant la pose tout simplement ça c'est pas mal il faudrait mettre à grandir un peu ce champ là je préfère la même chose ici je vais choisir cette option là et en plus on fait un parfait l'épisode est déjà assez long mais il nous manque plus que 5 tuiles pour pro des puzzles est-ce que on se tente ça sachant qu'on va avoir des tuiles un peu compliquées sur la suite non je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode on a déjà posé du coup 47 tuiles et on a un petit score de 1730 on va essayer d'aller le plus loin possible et d'agrandir et de réussir les quêtes tout simplement j'espère que ça vous a plu j'espère que vous aussi vous appréciez tout simplement poser des petites tuiles et des petites maisons des petits champs pour agrandir notre biome moi c'est un jeu que j'apprécie énormément et je vous dis à bientôt pour la suite bye bye j'espère 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 Musique